On s'allume loulouloulouloulouloulou On s'allume l'un de ma grossesse avec des détails ou autres Parce que vous le savez très bien que je suis quelqu'un Qui est très pudique par rapport à ça Qui prend le temps de dire des choses Qui prend le temps en fait tout simplement De vous partager les choses Alors je sais qu'il y a énormément de personnes qui vous partagent Leur échographie, mois après mois La date du terme, le sexe, le prénom Moi c'est pas trop mon délire Voir pas mon délire du tout J'y arrive pas en fait J'ai besoin d'avoir un contrôle sur ce genre d'informations Qui fait que je me sens dans un cocon en sécurité Et surtout d'avoir une espèce de barrière Et de frontière entre ce que j'ai envie de partager Et ce qui m'est personnel Et je pense que c'est ce qui me permet d'avoir une stabilité Émotionnelle et psychologique En tant que personnage on va dire public Donc du coup voilà Sachant que je suis aussi très pudique dans la vie aussi Avec mes proches J'ai déjà pas beaucoup de proches déjà de base Et pas beaucoup de proches qui connaissent ma vie Et qui savent tout de moi Ou pas mal de choses de moi Donc du coup c'est sûr que sur internet Pour moi c'est encore plus compliqué Et vous avez été énormément à le comprendre Vous n'avez jamais été très intrusif A me poser des questions ou autres Même quand je vous croisais à l'extérieur Et que j'étais enceinte et que je ne l'avais pas annoncé Il y a vraiment très très peu de personnes Qui se sont montrées envahissantes Ou alors ou autres Donc je vous remercie pour tout le respect que vous me portez Parce que ce respect est réciproque Donc du coup voilà J'ai pris le temps de faire cette vidéo aussi Parce que j'ai pris le temps de passer plusieurs étapes De ma grossesse aussi De les comprendre De les assimiler De les vivre intensément Seules et avec mon cocon Comme je le dis Et en plus de ça D'avoir un retour sur expérience Surtout je trouve que c'est très important pour moi aussi Donc du coup voilà Mais pour moi je ne me voyais pas Ne pas faire cette vidéo Parce que j'estime qu'il y a Pas mal de choses à partager autour de la grossesse Pas mal de non-dits Pas mal de trop-dits aussi Je trouve et je trouve que c'est intéressant Que vous puissiez avoir mon point de vue Parce que mon point de vue vous intéresse beaucoup Et je pense qu'il peut aider pas mal de personnes Que vous soyez enceinte ou non Que vous ayez envie d'avoir un enfant ou non Ou peu importe Je trouve que c'est toujours intéressant D'avoir des témoignages de personnes Qui sont enceintes Sur les différents trimestres de leur grossesse Pour en savoir plus Et aussi pour se sentir un peu moins seule aussi Enfin je sais que pendant ma grossesse du coup Je cherchais souvent des vidéos de ce style-là Un peu trimestre Et que ça me faisait vraiment grand bien Il y avait des vidéos aussi Qui me faisaient un peu moins de bien Mais j'en reviendrai plus tard En tout cas sachez une chose C'est que mon expérience Par rapport à ma grossesse est unique C'est quelque chose que je trouve Qu'on répète pas assez Sur les réseaux sociaux Parce qu'on parle beaucoup de la grossesse Il y a beaucoup de choses Qui sont beaucoup moins taboues Et c'est tant mieux Mais on oublie de dire Que ce qui arrive à une personne N'est pas susceptible d'arriver à une autre personne Que les sentiments, les sensations Et tout ce qu'on vit au sein d'une grossesse C'est pas tout le monde Qui va vivre exactement la même chose C'est pas tout le monde Qui va vivre la même chose tout court Parce que chaque grossesse est unique Et c'est vraiment quelque chose Que j'ai appris au fur et à mesure Parce que j'entendais énormément de témoignages Sur plein de choses Tu vas voir ça va être comme ci Tu vas voir ça va être comme ça Mais au final non Tu vas rien voir du tout Parce que en fait Tu ne vas pas voir Tu vas vivre Quand il s'agit de ta grossesse Tu vas juste la vivre Il n'y a pas de Comment dire De personne qui On va juste être là Pour vous dire nous Comment on l'a ressenti Nous comment on l'a vécu Et après livre à vous De la vivre comme vous le souhaitez En fait Et comme vous le vivez C'est très personnel Et très unique Et je trouve que c'est trop important Pour moi de vous le dire Parce qu'il y a trop de comparatifs Sur les réseaux Il y a trop de Moi ça a été horrible Moi ça a été extraordinaire Et puis du coup tu te dis Oh là là Qu'est-ce que je vais bien pouvoir vivre Et tu te mets des angoisses Pour rien Par rapport à une grossesse Qui sera la tienne En fait Tout simplement Hop là Je me mets confortable J'ai pris la méga tasse De thé Off course Ma tasse Canada Vous la connaissez tous je pense Et c'est parti On va y aller trimestre Après trimestre Trimestre pardon Et on va commencer Par le premier trimestre Et oui bien sûr Parce qu'on va commencer Par le troisième Sinon ça n'a pas de sens Chez R Absolument pas Alors mon premier trimestre Était coussicoussa Il s'est pas passé Très bien Mais ça n'a pas été horrible Non plus En tout cas En fait ce qu'il faut savoir C'est que dès que j'ai appris Que j'étais enceinte J'ai pris rendez-vous Avec un gynécologue Pour faire une échographie De datation Et une échographie De datation C'est une échographie Qu'on fait justement Pour voir si on fait pas Une grossesse extra-utérine Voir si le coeur va bien Voir si tout se passe bien Si les premières semaines Se passent bien Et c'est ta première échographie En fait tout simplement Donc du coup Moi je me suis allée Voir un gynécologue Que je n'avais jamais vu auparavant Mais qui était Très 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 recommandé Qui avait vraiment De très bons habits Qui était très âgé Et je me suis dit Bah tiens je vais le voir lui Parce que c'est le plus proche De chez moi Donc du coup Je vais le voir Et il a été juste extraordinaire Je ne remercierai jamais assez Ce gynécologue Qui est juste incroyable Génial Extraordinaire Il a 50 ans d'expérience Oui parce qu'il a 70 ans du coup Enfin je crois qu'il a 40 ans d'expérience Plutôt Et donc du coup Je pars faire mon échographie De datation J'y vais avec Je n'ai jamais fait aucun rendez-vous En m'attendant à quoi que ce soit Et j'aimerais y revenir après Juste après Donc du coup Je trouve que c'était très important pour moi En tout cas D'y aller En vivant le moment présent Je suis quelqu'un Qui est extrêmement angoissé Mais pendant ma grossesse Je lui ai énormément d'angoisse aussi Mais c'est vrai que lors des rendez-vous J'y allais en vivant le jour le jour Enfin le moment le moment La minute la minute Donc j'y vais Je lui explique Quand est-ce que j'ai plus eu mes règles Etc et tout Donc il y a une petite estimation Qui se fait Et ensuite on passe justement A l'échographie Qui se fait par voix basse Donc quand on vous dit Qu'une échographie Qui se fait par voix basse C'est-à-dire qu'on vous met Une espèce de sonde Je sais même pas si on dit comme ça Bref c'est un truc Qu'on te met Voilà Je sais même pas comment ça s'appelle Mais bref On te le met par voix basse Donc du coup Par voix vaginale Pour pouvoir entendre Les premiers battements de coeur Voir si tout va bien Etc et tout Et il me le met Le L'engin Et je n'entends pas de coeur On n'entend pas de coeur Il n'entend pas de coeur Mais ce gynécologue là A été vraiment Est resté de marbre Très professionnel Et surtout Il n'a pas paniqué Et je lui ai dit C'est normal qu'on n'entende pas le coeur Il me dit Ne paniquez pas Je suis en train de chercher L'embryon je crois Je suis en train de le chercher Et il le cherche J'entends toujours rien Mon coeur palpite Je commence à pleurer Et je vois sa sonde Qui est pleine de sang Donc je panique Je me dis Ça y est Ça y est Voilà quoi Je me mets à pleurer Il me dit Paniquez pas Je continue le reste de l'examen Et il finit par trouver du coup L'embryon Et j'entends le coeur Et je n'ai jamais été Autant soulagée de ma vie Je crois Je me suis mise à fondre en larmes Et je comprenais absolument pas Ce qui se passait Je disais Est-ce que c'est normal Que je saigne Pendant un examen gynécologique Enfin pendant une échographie Comme ça Par voix basse Je comprends pas ce qui se passe Il me dit Attendez Je regarde Toujours en restant très calme Mais moi je n'étais pas du tout calme J'étais perdue Je savais pas du tout Ce qui se passait Et puis en plus Quand on a les jambes écartées Sur une table Qu'on est nus On a notre intimité Qui est face à quelqu'un On se sent très vite désarmé En fait Et d'autant plus Qu'on comprend pas la situation On se sent très vulnérable Dans cette position Donc du coup J'étais mélangée Dans plein d'émotions J'avais extrêmement peur Et je l'ai très mal vécu Cette échographie Et du coup ensuite Je lui demande Qu'est-ce qui se passe Vu que le coeur bat Mais qu'est-ce qui va pas Pourquoi on a pas entendu Le coeur directement Pourquoi on a eu du mal A le trouver Pourquoi j'ai tant saigné Et tout Et il se met à m'expliquer Qu'en fait Je faisais un décollement Du placenta Et en plus de ça Que je faisais Une inflammation Du col de l'utérus Et que du coup L'embryon Il me semble Peut-être que je n'emploie pas Les bons mots Situé très bas Donc du coup Qui peut-être Allait tomber au final Mais qu'il restait accroché C'est beaucoup d'émotion Pour moi De vous raconter ça Et du coup Je lui dis Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui va se passer En fait Il me dit Écoutez Il va falloir que vous restiez Alité pendant deux semaines Sinon vous perdez le bébé Et il me dit Il va vraiment falloir Que vous restiez allongé Et il m'a donné Beaucoup de médicaments En fait Pour pouvoir Justement Consolider le placenta Et justement aussi Désinflammer le col de l'utérus Qui était inflammé Faire en sorte que Le bébé s'accroche En fait au final Et le fait qu'il me dise Que tout soit sous mon contrôle En fait Il m'a dit Si vous faites de la merde Littéralement Vous perdez votre bébé Et donc du coup Il m'a dit Restez bien alité pendant deux semaines Je suis restée alité pendant deux semaines Et le pire c'est que vous n'y avez vu que du feu Je vous ai fait croire Je crois que j'avais mal au dos Ou quelque chose comme ça Même pour le taf J'ai fait croire que j'avais mal au dos Que mon dos était bloqué Ou je sais plus trop quoi Parce que je voulais pas le dire Si tôt Il n'y avait que ma mère Ma belle-mère Qui était au courant En fait Et ma soeur Et ma belle-soeur du coup Et je suis restée alité pendant deux semaines Donc c'est Raph et ma mère Qui se sont occupés de moi Pendant deux semaines Alité à prendre des cachets Matin, midi et soir Des ovules Des trucs, des machins A me dire Est-ce que ça va ? Est-ce que ça va se faire ? C'est très compliqué C'était très Une période de flou Où je me sentais extrêmement mal D'autant plus que je devais rester alité Alité en fait A pas bouger Je pouvais pas me laver les cheveux Je lui ai demandé si je pouvais me laver les cheveux Il m'a dit Hors de question que vous levez les bras Vous pouvez pas vous laver les cheveux Vous pouvez pas vous baisser Vraiment faites ce que je vous dis Vous restez alité Vous levez peut-être pour marcher 5 minutes Ou alors aller aux toilettes Ou juste prendre une petite douche Mais après vous recouchez automatiquement Donc je me suis tapée Toutes les saisons de Gli Betty J'ai vraiment été très bien accompagnée Par Raph et par ma maman Qui était là Qui me faisait à manger Qui était là pour moi Et c'était vraiment pas évident Parce que je savais pas Où est-ce que j'allais en fait Je savais pas qu'est-ce qui allait se passer J'étais pleine de doutes J'étais morte de trouilles A chaque fois que j'allais aux toilettes J'avais peur de saigner en fait Et j'avais peur de le perdre en fait Tout simplement Et c'est encore plus dur Quand ce sera ta responsabilité Si jamais en gros On met ça sur ta responsabilité C'est-à-dire si t'as trop bougé Ça veut dire que c'était de ta faute au final T'as dû de pas bouger Donc vraiment j'ai écouté au pied à la lettre Ce qu'on m'a dit Après ces deux semaines Je suis retournée voir le gynécologue Et j'étais comme ça J'avais extrêmement peur Je me disais Je m'attendais à tout Et à rien en même temps Comme je vous disais Je vivais au jour le jour Ces instants Sans forcément me poser trop de questions Mais j'étais morte de trouilles Et donc du coup Le gynécologue me fait Une seconde échographie Je sais plus si c'était une échographie Par voix basse Je crois qu'il l'a fait par voix basse Et par voix haute Sur le ventre On a entendu le coeur Et là ça m'a soulagée J'avais pas les mots Et il m'a expliqué que du coup Le placenta s'était consolidé Et que mon col de l'utérus S'était désinflammé Et que ça allait quoi Et à ce moment là J'ai beaucoup prié Et j'ai beaucoup remercié Dieu Remercié l'univers Remercié J'étais très reconnaissante en fait Je me suis retournée vers le ciel En disant merci En étant très soulagée A partir de ce moment là Que j'ai on va dire Vécu un peu plus intensément Ma grossesse Parce qu'elle était un petit peu plus Stable du coup Et pendant tout ce temps J'ai pas eu de nausée J'ai eu des altérations de goût C'est à dire qu'en gros Toute la nourriture qui me paraissait bonne Que j'adorais Genre les pommes de terre et le fromage Quand je les mangeais Ça me donnait envie de vomir C'était écœurant pour moi Le goût n'était plus le même Et je me disais Mais c'est pas possible J'adore les patates J'adore le fromage J'adore le pain Et quand je mangeais les trois en même temps C'était horrible Genre c'était dégueu Donc du coup Je me nourrissais uniquement De patates bouillies Alors c'était juste les patates frites Que j'arrivais pas Les patates bouillies Avec du maïs Des oeufs Et beaucoup de vinaigre C'était vraiment mes envies Je mangeais énormément de carottes râpées Je mangeais énormément de cornichons Je mangeais énormément de bonbons qui piquent Tout ce qui était acide C'était mon délire J'étais accro en fait à l'acidité Mais les carottes râpées Avec une tonne de vinaigre C'était Waouh Ma life entièrement Et surtout Alors trop bizarre Je mangeais énormément de maïs Allez comprendre Je me nourris jamais de maïs Je n'achète jamais de maïs Mais le maïs C'était vraiment mon délire Donc quand ma mère venait Justement pour faire à manger Me faire à manger des petits repas Pour surtout donner un coup de main à Raph Parce que Raph il travaillait Et en même temps Il s'occupait de moi H24 Parce que j'étais alitée Et bien du coup Il Ma mère me faisait des salades Enfin tous ces trucs Très 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 acides C'était vraiment mes envies Du premier trimestre J'ai pas eu de nausée J'ai pas eu de maux de tête J'ai eu des altérations de goût Mais sinon Non non J'ai pas vécu les nausées Peut-être Si les toutes premières semaines Je me levais quand même Avec une envie de vomir Un petit peu Mais je n'ai pas vomi Et je me levais Ouais avec le coeur ici Mais sinon J'ai pas eu D'autres D'autres choses Que ça Et surtout Une fatigue extrême J'étais extrêmement fatiguée Je pouvais faire Une à deux siestes par jour En gros Rien me fatiguait C'était vraiment Un truc de ouf Oups là pardon Alors attendez Je me suis pris C'est des petits M&M's Bon les M&M's Et donc du coup Voilà A partir de là Je faisais quand même attention Donc du coup Je sortais pas trop Le premier trimestre Je sortais pas trop J'allais pas trop voir des gens C'est peut-être ça Qui a nourri aussi le fait Que je sortais Je sors plus trop Au final Et surtout Je faisais très attention Quand je prenais la voiture Avec tout ce qui était Daudan etc Et tout C'était juste horrible Et je faisais des promenades De plus en plus Mais les premières semaines De mon premier trimestre M'ont littéralement Traumatisé Donc je faisais très attention Et je continuais A rester un petit peu Alitée A rester un petit peu assise A pas trop faire d'efforts Etc et tout Parce que J'avais vraiment L'impression de l'avoir Échappé belle en gros Et donc du coup Je continuais à faire Très 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 attention Scrupuleusement attention Mon premier trimestre S'est passé relativement Par la suite bien Je poursuivais Plus d'examens quand même Que d'autres Pour voir si tout se passait bien Et pour voir si mon placenta Était toujours en place Etc et tout Si la communication placentaire Entre l'embryon Et le placenta Et donc du coup moi Parce qu'au début Il faut savoir que Ça se nourrit à travers le placenta Et non à travers le cordon ombilical C'est par la suite Il me semble Que c'est avec le cordon ombilical Et c'était extrêmement dur En fait de continuer A produire du contenu Et de continuer A être très active En ayant justement Cette En étant dans mon état psychologique En fait tout simplement Et en essayant De vous cacher ça Le plus possible Et en essayant De continuer à travailler En fait tout simplement Parce que je n'ai jamais Arrêté de travailler Durant toute ma grossesse Il faut savoir Enfin si vers la fin Là je J'ai complètement lâché Parce qu'il fallait vraiment Que je me repose Donc je restais assise Je regardais des séries Assis Je continuais à faire Des choses assises Et au fur et à mesure Des semaines Si vous voulez Je voyais mon ventre De plus en plus s'arrondir C'est à partir de ce moment là Que tu te mets Un petit peu à réaliser Ce qui se passe Dans ton corps Donc c'est très très spécial Je trouve Et donc du coup Ce qui était encore plus spécial C'était de se dire Comment est-ce que je vais faire Pour le cacher Le plus possible Parce que moi mon but C'était vraiment De cacher le plus possible Ma grossesse Pour pouvoir vous l'annoncer Quand j'étais prête Psychologiquement Parce qu'en tout cas Au vu de mes débuts J'étais pas du tout prête A vous le dire A un moment donné Je me suis dit Je vais jamais le dire Enfin parce que C'était tellement traumatique Pour moi Que du coup Voilà donc je prenais Beaucoup de photos en avance J'essayais de prendre des photos Avec des pulls oversize J'essayais de prendre des photos Où on voit pas Au début aussi Je retouchais mon ventre Puis au début J'avais de la chance Que ça se voyait pas encore Donc je pouvais porter Des vêtements amples dehors Etc et tout Faire en sorte que personne Ne puisse le remarquer Et j'ai continué à faire ça En fait Jusqu'à mon deuxième trimestre En fait C'était dur aussi De continuer à aller au travail On va dire entre guillemets Donc d'avoir des rendez-vous Etc et tout T'as l'impression que tout le monde Va penser que t'es enceinte Va le savoir Va le décrypter Alors que bon Au premier trimestre Enfin je veux dire T'as un peu le ventre T'as pas un ventre de fou quoi Donc ça se voit pas du tout Puis en plus J'ai la chance De pas être très maigre de base Et de pas avoir de tabou Par rapport à mon corps De prise de poids Ou de perte de poids J'ai souvent fait le yo-yo Donc du coup moi On pouvait facilement se dire Bon elle a pris un petit peu de poids C'est la vie Ou autre Et franchement ça a été Relativement facile De pouvoir le garder pour moi En fait Donc ça j'ai trouvé ça Vraiment très très cool Et au fur et à mesure Que le temps passait Au fur et à mesure Je réussissais à croire En cette grossesse A me dire qu'il existe vraiment Qu'il est là Qu'il est en moi Il y a quelque chose Qui se passe à l'intérieur de moi Parce qu'au début C'était très compliqué pour moi Donc du coup Plus j'avançais Plus je finissais par être Très épanouie Avec ce qui se passait en moi Au début c'était compliqué Mais par la suite J'ai vraiment réussi A embrasser ce qui m'arrivait Et à y croire En fait Tout simplement Donc du coup Le reste de mon premier trimestre C'est passé relativement bien Ce que je faisais aussi Au niveau de Parce qu'il faut savoir une chose C'est que j'ai aussi très vite Commencé à acheter des vêtements de grossesse Il faut savoir que j'en ai pas pris la tonne Moi toute ma grossesse Je l'ai fait avec deux leggings Et deux pantalons J'ai acheté un jean de grossesse Que j'ai mis une fois Ou deux fois Le reste du temps Je portais toujours les pantalons Oversize Que j'avais toujours l'habitude de porter Et même ce que je faisais C'est qu'il y avait des pantalons Qui m'avaient un petit peu larges Et au fur et à mesure Plus je grossissais Plus je coupais les élastiques De mes pantalons Donc je me suis Je me suis tuée Beaucoup de pantalons Et on va passer Au deuxième trimestre Le deuxième trimestre Ça a été mon trimestre préféré Pourquoi ? Parce que c'est là Que tu commences à avoir Un petit peu plus de pêche Avoir un petit peu plus de peps Tu commences à faire Un peu moins de sieste Tu commences à récupérer La forme que t'avais avant Ton ventre il commence à s'arrondir Mais t'es pas forcément gênée Par ton vote pour dormir Ou autre D'ailleurs pour dormir C'est à partir du deuxième trimestre Que j'ai commencé à dormir À devoir dormir plus d'un côté Que l'autre Et il faut savoir une chose aussi Parce qu'au premier trimestre Je me souviens les premières semaines Bon je dormais quand même Sur le ventre et sur le côté Il faut savoir que je pense Qu'on peut dormir sur le ventre Mais bon Il vaut mieux pas trop le faire Les toutes premières semaines En tout cas moi Dès que j'ai su Que j'avais un décollement Et autre Je me suis mis directement Sur le dos et sur le côté En tout cas Et à partir du second trimestre Là c'est mort Tu peux dormir que sur le dos Et sur le côté Et j'avais acheté Un énorme coussin Du coup pour pouvoir dormir Qui était juste incroyable Vous avez vu une photo juste là Je l'ai acheté sur Amazon Il était juste nickel Et il m'a fait Toute ma grossesse Je l'ai adoré Il y a un moment donné Où je dormais moins bien avec Que sans Mais franchement Il m'a duré Je l'ai vraiment adoré Il me prenait tout Et je me sentais vraiment Soulagée Et c'était vraiment avec lui Que j'arrivais à dormir en fait Donc du coup voilà Le second trimestre C'est là où tu commences A avoir de la pêche De la patate Du peps Tu commences à C'est là que je commençais Un petit peu plus à sortir Un petit peu plus à A m'épanouir en fait Donc mon ventre grossissait De plus en plus J'avoue que j'étais choquée Dès que je voyais Que mon ventre grossissait J'allais voir toutes les 5 minutes J'allais voir Raph Je disais Raph regarde Mon ventre il est gros là Alors que franchement Il n'est pas aussi gros Qu'à la fin au final Ça a été ma période préférée Parce que du coup franchement Tout s'est relativement bien passé Et je sais que Quand ça se passe bien On culpabilise Que ça se passe bien Parce qu'on se dit Oui ça se passe bien Est-ce que c'est bizarre Ça veut dire que Ça se passe un peu trop bien C'est chelou On kiffe même pas le moment Parce qu'on voit tellement de choses Sur les réseaux sociaux Où ça se passe pas forcément bien Qu'on se dit Ah ça peut m'arriver Donc ça va m'arriver Au final c'est pas possible Que tout se passe bien Et bien je vous assure Que c'est possible Que vous puissiez passer une grossesse Où tout se passe bien Moi c'est pas parce que J'ai eu un décollement au début Ou que bon Je vous expliquais par la suite aussi Comment ça s'est passé Que ça va forcément vous arriver Ça se trouve que vous avez passé Une grossesse qui va se passer bien De A à Z Et vous n'avez pas à culpabiliser Par rapport à ça Sachez-le Parce que j'entends beaucoup de choses Aussi Ouais ça se passe un peu trop bien Je comprends pas Quand est-ce que ça va être la merde Au final Non Vivez votre grossesse Au jour le jour C'est pas parce que Vous voyez plein de choses Sur les réseaux sociaux Qui sont quand même bien Parce que du coup Il y a beaucoup de tabou Par rapport à la grossesse Et beaucoup de tabou Par rapport à ce qui se dit Et par rapport à ce qu'on vit Il y a beaucoup de choses Dont on n'est pas prêt Au final Mais je pense que même si on le sait On n'est jamais prêt A ce que certaines choses Puissent nous arriver Au final Donc autant vivre sa grossesse Au jour le jour Et à s'intéresser A ce qui se passe Mais surtout être à l'écoute De son corps Et à l'écoute des professionnels De santé surtout Vraiment il y a des conversations Qu'il faut que vous ayez Avec vos gynécologues Et surtout On n'est jamais assez relou Moi je posais un milliard de questions Les sages-femmes Les professionnels de santé Les gynécologues Ils en avaient marre de moi J'arrivais toujours à des rendez-vous Avec une tonne de questions Que j'écrivais Pendant des soirs et des soirs Parce que Ça sert à rien de chercher sur internet Ça sert à rien de chercher Chez ton influenceuse préférée Ou autre Parler à des sages-femmes Et à des professionnels de santé Vraiment c'est très très important Après bien sûr C'est très important aussi De partager son expérience Etc et tout Mais comme je vous le dis Chaque grossesse est unique Et c'est très important aussi De se le mettre en tête Mais en tout cas Le second trimestre C'est relativement bien passé J'avais pas forcément De prise de poids Moi pendant ma grossesse Faut savoir que J'ai pris environ 18 kilos 19 kilos J'ai pas pris autant Que je pensais que j'allais prendre Sachant que je suis quelqu'un Qui prend très vite du poids Au final Non je mangeais normalement Je continue à manger normalement Il y a beaucoup de gens Qui vous disent Faut manger beaucoup plus etc Non Faut manger normalement Pendant sa grossesse Mais surtout Une chose est sûre C'est que j'ai mangé Énormément de fruits Je ne me privais pas A chaque fois que j'allais au supermarché Je prenais les légumes Et les fruits de saison Parce que je me disais Qu'il fallait que Du coup mon enfant Découvre le plus de fruits Et de légumes possibles J'ai mangé tous les matins Des kakis Des poires Des pommes Des raisins Mes kakis Poires Pamplemousse En fait tous les fruits Où il y a beaucoup d'acide folique Parce que l'acide folique C'est juste génial Pendant la grossesse Ça aide beaucoup D'ailleurs des fois On vous le donne en complément Moi au tout début de ma grossesse On me l'a donné en complément Donc du coup J'ai beaucoup mangé De fruits et de légumes Et je mangeais pas trop trop De merde Ou des trucs Que je m'autorisais En règle générale Mais je ne me suis jamais privée Par contre J'ai jamais mangé du saumon J'ai jamais mangé De viande crue Je faisais super attention Je faisais très très attention Aussi à bien laver Mes fruits et mes légumes Parce que je ne suis pas immunisée Contre la toxoplasmose Il y a certaines personnes Qui sont immunisées Contre la toxoplasmose Pendant leur grossesse Qui peuvent on va dire Plus se permettre de choses Moi c'était pas le cas Donc du coup Tous les mois Il fallait que je fasse Mes rendez-vous Toxoplasmose Tous les mois Des prises de sang Etc et tout Pour voir si je n'avais pas Choper la toxoplasmose Parce que c'est ce qui peut S'avérer aussi dangereux Pour le fœtus Donc du coup Voilà Et non Mon second trimestre C'est relativement bien passé Je voyais mon ventre S'arrondir de jour en jour Et j'avais peur A chaque fois que je croisais Des gens dehors De me dire Est-ce qu'ils vont me reconnaître Est-ce qu'ils vont voir Que je suis enceinte Est-ce qu'ils vont le balancer C'est vraiment Le genre de problème Qu'on n'a pas Quand on est On va dire Pas un personnage public Ça ne m'a pas non plus Gâché mon existence Ou ma vie Mais c'est vrai Que je me disais Qu'il fallait que je le garde Secret le plus Longtemps possible En tout cas pour moi Et donc du coup Voilà Et au second trimestre Il faut savoir Que c'est là Où on fait le test Au Sullivan Pour le diabète gestationnel Cet examen Est assez spécial Parce qu'on vous fait boire Une énorme fiole D'un sirop Extrêmement sucré Pour voir comment votre Corps réagit Au sucre Pour voir si vous ne faites Pas de diabète gestationnel Parce que si vous faites Du diabète gestationnel Et bien Vous allez avoir Un suivi différent Et vous allez être Beaucoup plus surveillé Donc du coup Tu bois ce liquide On m'a dit Est-ce que tu préfères Citron ou orange ? J'ai fait franchement Entre la peste et le choléra Je m'en fous Mais donnez-moi citron Alors tu restes Environ Je crois J'étais restée Deux heures au labo On te fait une prise de sang Avant Tu prends le liquide Tu attends une heure Et ils te font une prise de sang Juste après Et encore après Pour voir si t'assimiles bien Le sucre Donc voilà C'était un examen Que tout le monde fait C'est le O'Sullivan D'ailleurs Et Donc c'est cet examen Qu'on fait pendant le second trimestre Et pendant le second trimestre C'est là où je me disais Chéra Va falloir que tu sois Le plus actif possible Donc c'est là où j'ai sorti mon livre C'est là où j'ai fait ma soirée Pour sortir mon livre J'en ai profité pour faire On va dire Et m'organiser pour faire Tout ce dont j'étais apte à faire On va dire D'un point de vue physique D'ailleurs pendant mon événement J'avais tellement peur Qu'on puisse griller Que j'étais enceinte ou pas Parce que j'avais toujours pas fait mon annonce Mais j'étais une belle petite cachotière Parce que quand j'allais annoncer Il y a plein de gens qui m'ont dit Mais what J'avais même pas remarqué Que t'es enceinte J'ai pris un outweet vraiment spécial Enfin bref Des petits souvenirs qui remontent Comme ça ça fait plaisir Donc j'ai vraiment profité Pour faire énormément de choses Pour faire tout ce que j'avais à faire Et je continue même À aller à des events Etc et tout C'est aussi pendant mon second trimestre Que je vous ai annoncé aussi Que j'étais enceinte J'ai fait le shooting avec Elliot Je vous mettrai la photo là C'était environ vers 5 mois Au cinquième ou sixième mois Je crois Que je vous ai annoncé Cinquième mois peut-être Et vraiment il a su me rassurer M'accompagner Pour moi c'était très important D'avoir un photographe Qui saurait tenir le secret Déjà premièrement Et en qui je pouvais avoir confiance Mais au-delà de ça Qui saurait ressortir Toute la sensibilité Que j'ai autour de cette grossesse Parce qu'il faut savoir Que quand j'ai appris Que j'étais enceinte Je sortais d'un épisode Horrible de ma vie Et pour moi c'est un petit peu C'est ma grossesse Qui m'a Je sais pas Sauvée Je sais pas Je sais pas comment vous expliquer Mais qui m'a Sortie de tout ça Donc j'ai une histoire Assez particulière Avec l'arrivée de ce bébé Qui est tombée A une période de ma vie Où j'étais soulagée Alors je sais pas si C'est lui Si c'est ce bébé Qui m'a soulagée Ou si j'étais soulagée Donc il est venu au bon moment Je sais pas Mais pour moi C'était important D'avoir un photographe Qui serait sublimé Et adoucir Toute l'histoire En fait de cette grossesse À travers un cliché Et aussi à travers une vidéo Et sur mon compte Instagram Je vais pas vous mettre La musique du coup De la vidéo Mais il faut savoir Que la musique de cette vidéo J'en ai jamais parlé Mais la musique de l'annonce De ma grossesse C'est la musique De notre premier date Avec Raph Et pour moi C'est trop important Qu'elle soit dans cette vidéo Et surtout de là C'est moi qui ai réfléchi À la direction artistique Je voulais vraiment Qu'on soit de dos déjà Et qu'on se retourne Et qu'on voit la grossesse Mais sans en dire trop Sans rentrer trop dans l'émotion Sans en étant nous-mêmes En fait au final Et quand j'ai vu Tout l'amour Que vous m'avez envoyé Suite à l'annonce Je me suis sentie soulagée Et ça m'a fait du bien De me dire que Je vais pouvoir vivre Normalement sur les réseaux sociaux Sans me cacher Et j'avais l'impression aussi En quand le cachant Comme si Je sais pas C'était bizarre J'aimais plus Le fait de ne pas vous le dire Et donc du coup Je me suis dit Que je le vivrais Encore plus intensément Si au moins Je vous tenais au courant de ça Et donc du coup Voilà Ça a été juste incroyable C'était le 16 novembre Je me souviens Quoi d'autre à dire Sur mon deuxième trimestre Non nickel Franchement Ça a été mon trimestre Où tout s'est bien passé J'ai fait mon échographie De deuxième trimestre C'est une échographie aussi Qui est 3D 4D plutôt Où on voit vraiment Le visage du bébé Pour la première fois Et c'est juste impressionnant Parce que C'est vraiment Très réaliste Pour le coup Et pas d'envie particulière Hormis que je mangeais Beaucoup de mac and cheese Je me souviens Tout ce qui était fromage Tout ce qui était Pommes de terre J'arrivais J'ai re-réussi A manger de la pomme de terre Et à manger du fromage J'ai plus les altérations De goût que j'avais Au tout tout début Et surtout Au-delà de ça Tous les petits symptômes Des premiers trimestres Ont complètement disparu Tu vis juste ta vie On va dire Entre guillemets Je vis juste ma vie normalement Sauf que j'avais Un plus gros ventre Et j'en ai profité De cette pêche Pour pouvoir faire Tout ce que j'avais à faire D'un point de vue professionnel Ensuite On va passer Au troisième trimestre Les gars Et oui Troisième trimestre Alors troisième trimestre Le ventre grossit De plus en plus Les symptômes Du premier trimestre Reviennent J'étais extrêmement fatiguée J'étais vraiment très fatiguée Et c'est là En fait Où je me suis Un peu plus préservée Je sortais Dix fois moins J'avais plus envie de sortir J'avais vraiment envie De protéger au maximum De me protéger Mais aussi protéger Mon bébé au maximum J'avais pas ce besoin De... Non J'avais envie de rester Dans ma bulle Dans mon cocon De me retrouver En fait Encore une fois Extrêmement mal au dos Extrêmement mal au coccyx Mais en même temps J'avais pas envie D'aller voir l'ostéopathe J'avais pas envie D'aller voir un masseur Ou autre Parce que j'avais envie Que personne ne touche mon corps Pendant toute ma grossesse Je voulais que personne ne me touche Je suis allée voir Zéro masseur Zéro énergéticien Zéro ostéopathe Zéro machin Alors que j'adore ça de base Non J'avais qu'une seule envie C'était Qu'on me foute la paix Qu'on me touche pas Et que mes énergies restent les miennes Et qu'on ne touche pas En fait c'est même Au-delà de ça Mal au sacrum Il me semble Parce que du coup Quand le ventre grossit Alors forcément Ça déplace tout ton corps T'es beaucoup plus essoufflé En fait Tous tes organes remontent Le bébé fait beaucoup de place Et donc du coup Ça déplace un petit peu tes os Et en fait Pour simplement Faire en sorte Que ton sacrum se remette en place Je sais qu'il fallait te mettre Un petit doigt dans les fées fesses Il me semble Donc je me suis dit Non merci Déjà que je veux pas Qu'on touche à mon corps Alors le pénétrer Non merci Surtout en étranger J'avais pas envie de ça En tout cas Et du coup Mon troisième trimestre C'est relativement bien passé Je sais qu'au tout début De mon troisième trimestre Quand j'étais faire Un rendez-vous gynécologique Mon gynécologue m'avait dit Que le bébé s'était retourné Du coup Tête en bas Et du coup Je me suis dit Bah génial C'est trop bien Il s'est retourné tête en bas Il est en avance Il prend de l'avance Alors attendez Je vais juste allumer les lumières Parce que du coup Donc du coup Je sais même plus ce que je disais Oui je disais que je voulais que Donc re du coup J'ai allumé les lumières Je me suis un peu bougée Mais c'était soit ça Soit on était dans le noir complet Ou alors j'avais la moitié du visage Éclairée Et donc du coup Troisième trimestre Comme je vous disais Vraiment du mal A ce qu'on me touche le corps Ou autre Donc je me disais C'est pas grave Chéra Tu souffres pas non plus Le martyr au niveau de ton dos Mais voilà Je ne me voyais pas en fait Aller voir d'ostéopathe Ni rien J'avais vraiment pas envie En fait au final Je ne me tornais pas non plus De douleur Donc du coup ça allait Bon Le troisième trimestre C'est un peu passé Au niveau des périodes des fêtes Donc très frustrant Pas pouvoir manger Tout ce qui est saumon fumé Tout ce qui est huîtres Tout ce qui est fruits de mer Parce que moi j'adore Les fruits de mer Oh my god C'est ma passion sur terre De pas manger toutes ces choses là C'était très frustrant Mais c'est pas grave au final C'est pas non plus la mort On va dire Mais c'est vrai que Surtout que Voilà Moi je sais que Quand même j'avais des petites envies J'avais envie de manger Tous les fromages Puis surtout Et un truc très très bizarre Je ne sais pas si Les personnes qui sont déjà tombées enceintes Pendant leur grossesse Ont eu la même envie que moi Mais j'avais envie de boire de la bière Alors je vous dis un truc Je ne suis pas une grande consommatrice d'alcool Je ne suis pas une grande consommatrice de bière Mais Je ne sais pas pourquoi Au moment donné À ma grossesse J'avais envie de boire de la bière Mais mort de la Je ne sais pas pourquoi Mais pourquoi Je n'ai pas bu de bière Ne vous inquiétez pas Mais je trouvais quand même C'était une envie chelou Et je me suis dit Qu'il fallait absolument Que je vous en parle Pareil au niveau de mon alimentation Des fruits et des légumes de saison On était sur des clémentines H24 On était sur du butternut On était sur des courges On était sur plein de choses comme ça Vraiment En fait quand je mangeais Je ne mangeais pas pour moi Je mangeais essentiellement pour mon bébé Parce que je me disais Qu'il fallait vraiment Que je diversifie à fond mon alimentation Et surtout ça me passionnait J'étais vraiment dans le matin Il fallait que je mange énormément de fruits Le midi pareil Légumes Salades Tout ça Je mangeais énormément de fibres Alors il y a beaucoup de personnes Qui ont été très constipées Pendant leur grossesse Au début de leur grossesse Etc Qui ont eu des hémorroïdes Je n'ai pas eu ça Je pense Beaucoup grâce aux fibres Surtout que D'autant plus que j'ai eu un traitement offert Donc du coup Quand on est enceinte On vous donne un petit peu plus de fer Parce qu'on a des car On peut avoir des carences en fer Moi je sais que je prenais inoffert Et qui était un fer Que je tolérais bien Mais mes selles Ne ressemblaient plus du tout Aux celles que j'avais l'habitude de faire Que ce soit en termes de texture Ou d'odeur Voilà Pour vous rentrer un peu Dans le vif du sujet C'est bon On n'est pas Pas faire Genre Surtout avec moi Donc du coup Voilà Donc comme je vous le disais Au début de mon troisième trimestre Je pars chez le gynécologue Et il me dit que le bébé S'est déjà retourné Donc il a déjà tête en bas Donc je me dis Mais purée c'est génial En plus Il prend de l'avance Enfin voilà quoi C'est juste incroyable C'est trop cool Sauf que Quand je suis partie faire Mon échographie du troisième trimestre Je suis un peu Comment vous dire Bah je vais vous expliquer En gros je fais mon échographie Du troisième trimestre Il s'est révélé Que du coup Le bébé s'était re-retourné Donc du coup Ça arrive Que le bébé se re-retourne De toute façon Il est là Il fait des loopings Dans votre ventre Donc du coup voilà Et il s'est avéré Que oui Le bébé s'était re-retourné Et qu'il était désormais En siège Donc il me donnait ses fesses Au niveau de mon col Vous voyez Genre ses fesses C'était là Sa tête elle était là Et ses pieds étaient là Genre dans mon ventre Et donc du coup Je me dis Ok bon Il est dans ce sens là Quoi Mais du coup L'échographe me dit Mais vous avez un peu moins De liquide amniotique Et en plus de ça Voilà bébé Il est pas tout mince Et donc du coup Elle me dit Je ne pense pas Qu'il va se retourner Donc tête en bas Donc je me dis Ah Donc comment est-ce que ça va se passer Est-ce que je vais accoucher Par voie basse Ou autre Elle me dit Écoutez Moi je ne vous conseillerais pas De faire un accouchement Par voie basse Je vous conseillerais De faire une césarienne Et par ce moment Je fais Ah Donc j'ingère l'information La première chose Que je lui demande C'est bon Est-ce que bébé va bien Est-ce qu'il me dit Oui oui tout va bien Est-ce que c'est normal D'avoir moins de liquide Est-ce que ça veut dire Est-ce que ça veut dire Que sa vessie fonctionne moins bien Parce qu'il faut savoir une chose C'est que en fait Le liquide amniotique C'est votre corps Qui le produit Mais en même temps Quand votre bébé fait pipi C'est un cycle En fait Le bébé qui fait pipi Dans la poche des os Ça fait aussi le liquide amniotique Le liquide amniotique Il est plein de pipi Il est plein de choses En fait Qui sortent du bébé Et donc du coup C'est ça aussi Elle me dit Ne vous inquiétez pas Ça ne veut rien dire Qu'il y a juste Quand les bébés aussi Ils sont en siège Il y a moins de liquide Et en même temps Ça arrive qu'il y ait Un peu moins de liquide Enfin c'est pas dramatique Elle me dit Mais voilà Je ne vous conseille pas D'accoucher par voix basse Et je ne pense pas Que vous allez accoucher par voix basse Je pense que vous allez accoucher Par césarienne À part s'il y a un miracle Que votre bébé se retourne Et moi au tout début De ma grossesse J'avais appris quelque chose Et j'aimerais vous en parler Parce qu'il y a énormément De choses qui se disent Par rapport à la grossesse Il y a énormément d'idéaux Qui se font De rêves Qui se font etc Et tout Je vous conseille De ne pas Trop imaginer votre accouchement De ne pas trop vous dire Je veux que ça se passe comme ça Ça va pas se passer comme ça Je vais accoucher par voix basse Je vais avoir ci Je vais avoir ça Ça va se passer comme ça Ça va se passer comme si J'ai envie que ça se passe comme ça J'ai envie que ça se passe comme si Moi le premier conseil Qu'on m'a donné Dès que je suis tombée enceinte C'est de me dire Chéra ton accouchement Imagine tout ce qui peut se passer Imagine que tu Si tu veux accoucher par voix basse Imagine que tu veux accoucher par voix basse Mais mets toi aussi en tête Que tu peux accoucher par césarienne Mets toi aussi en tête Que ça peut se passer comme ci Que ça peut se passer comme ça Mets toi aussi en tête que la première rencontre que tu vas faire avec bébé, ça va pas être la rencontre où tu vas fondre en larmes et l'aimer tout de suite. Enfin, n'imagine rien. Ne te mets en tête rien parce que quand tu vas arriver le jour J, tu peux te retrouver avec tout ce dont tu avais imaginé, idéalisé, qui peut être brisé. Et donc du coup, mal vivre ton accouchement et mal aussi vivre ta grossesse. Ne t'attends à rien, juste si le bébé est en bas de santé, c'est la chose la plus importante. Le reste, il faut vraiment que tu l'enlèves de ta tête parce que tu vas te faire du mal déjà et tu vas être déçu. Et être déçu d'un accouchement, c'est l'une des choses les plus horribles parce que c'est déjà très dur à vivre psychologiquement et physiquement. Mais quand on est en plus de ça déçu, ça je trouve donne de mauvaises énergies à notre corps, de mauvaises énergies au bébé qui, déjà qui n'est même pas sorti du ventre, se met une pression en fait au final, qui n'a même pas demandé ou choisi. Donc si c'est un conseil que je peux vous donner, attendez-vous à tout. Voilà, ne soyez pas trop durs avec vous-même et surtout au-delà de ça, il n'y a pas de manière parfaite d'accoucher ou pas. Tous les accouchements sont parfaits et beaux en fait, tout simplement. Que vous le viviez bien ou que vous le viviez mal, on va dire, il n'y a pas de culpabilité ou autre à avoir. Et ça pour moi, c'est un point qui est super important parce que je trouve que dans l'approche psychologique de l'accouchement, c'est hyper important. Et je vais revenir du coup au fait que moi, j'ai eu le bébé qui était en siège et au final, le fait qu'on me dise que ce sera une césarienne. Quand je suis rentrée à la maison, je me suis mise à pleurer parce que je me suis dit, et alors que dans ma tête, pour moi, c'était pas je vais accoucher en voix basse ou je vais accoucher en césarienne. Pour moi, j'avais rien prévu dans ma tête. On me dit, oui, Chéra, t'as pas fait un projet de naissance ou quoi que ce soit. Non, j'ai rien fait. Moi, je veux juste que mon bébé naisse en bonne santé. Je veux juste, si c'est possible, accoucher par voix basse. Je veux juste faire en sorte que je ne souffre pas. Donc du coup, j'avais pas forcément envie de faire un accouchement physiologique. J'avais pas forcément envie de souffrir. Moi, j'adore quand c'est médicalisé. Donc plus je suis assistée et mieux c'est. C'était les seules choses que je voulais, surtout faire mon peau à peau en fait à la naissance et l'avoir sur moi, sur mon corps. Et en fait, j'avais tellement lu de mauvaises choses sur la césarienne qui disait que voilà, on a moins de temps avec le bébé, etc. Et tout, etc. Du coup, ça m'avait fait extrêmement peur. J'étais rentrée de ce rendez-vous triste en fait. Triste de me dire que je pouvais... Ah, vas-y, là, cette lumière, elle est bien. Ça m'apporte de la clarelle dans mon visage. De me dire que l'accouchement que j'imaginais vite fait, ça va peut-être pas être celui-là. Donc du coup, j'ai été un petit peu triste, mais ça n'a pas duré. Ça n'a pas duré parce que je me suis dit, bah, pourquoi je me prends la tête en fait ? Voyez ? Et donc du coup, j'ai été, on va dire, un petit peu plus suivie parce que du coup, forcément, voir si le bébé se retourne ou pas, etc. J'avais quand même... Dans ma tête, en fait, je parlais beaucoup au bébé, je lui disais, c'est pas grave en fait, t'es en siège, j'ai pas envie de te mettre de pression, tu arriveras de la manière dont tu auras envie d'arriver et tu arriveras de la meilleure manière pour toi et pour moi. C'était pour moi le plus important. Donc peu importe comment il arrivait, tant que c'était bon pour lui et pour moi, c'était ce qui comptait le plus. Et en fait, le fait de ne pas lui mettre de pression, j'avais pas envie de mettre de la pression à mon enfant parce que je sais qu'il y a plein de personnes qui se disent, mon Dieu, il est en siège, il va falloir que je le retourne, il va falloir que je fasse une manœuvre, il va falloir que j'aille faire de l'acupuncture, que j'aille faire ci, que j'aille faire ça. C'est déjà, je trouve, se mettre beaucoup, beaucoup de pression psychologique pour un être qui n'est même pas encore dehors. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et j'avais pas envie de lui faire vivre ça alors qu'il était même pas encore là, en fait, au final. Donc je lui parlais en lui disant, je te fais confiance, si t'es à l'aise comme ça, t'es à l'aise, reste comme t'es. Et en fait, le fait de me dire ça, ça m'a permis de dédramatiser la situation parce que quand je disais à certains de mes proches que bébé était en siège et qu'il y avait moins de liquide et que j'allais faire une césarienne, alors, je leur disais premièrement, bébé est en siège. J'étais en mode, bah, pourquoi, enfin, il y a moins de liquide. Oh ouais, et en plus, tu vas peut-être faire une césarienne. Ah, la césarienne, pour un premier, ah, c'était relou. Je me dis, mais alors, mais pourquoi, en fait ? Pourquoi, pourquoi, en fait ? C'est, pourquoi ? Je comprenais absolument pas pourquoi on me faisait vivre une pression comme ça et qu'on dénigrait autant le fait que bébé soit en siège ou que ce soit une césarienne. Je me disais, mais il y a des accouchements qui se passent de manière terriblement atroce aussi, où la tête, elle est en bas, et qui se font par voix basse, donc je comprends pas, en fait. J'ai tellement dans ma tête l'optique de me dire que chaque accouchement est unique, qu'il n'y a pas de, comment dire, de normalité ou pas. Et puis après, j'ai fait mes recherches en voyant qu'au final, les bébés qui se présentaient en siège, il n'y en avait que 5%, donc c'était pas tellement random, au final. Je pensais qu'il y en avait beaucoup plus. Et au final, j'aimais pas trop ce que me renvoyaient les autres de la fin de ma grossesse. Ça m'angoissait plus que ça, alors que moi, j'étais relativement bien, que je me préoccupais pas trop de la manière dont il était. Pour moi, ce qui importait, c'était que son cœur battait, qu'il allait bien au niveau de sa santé, peu importe la manière dont il allait sortir de mon ventre ou autre. Et surtout, le fait que la césarienne a autant mauvaise presse, je trouve. Je lisais pas mal de choses qui disaient, j'ai vécu mon accouchement comme un échec, parce que j'ai fait une césarienne. Oh, arrêtez de vous mettre une pression. Pareil, enfin, je suis désolée. Il faut arrêter de se mettre une pression comme ça, de se dire, oh, je le vis comme un échec parce que le vivre par voie basse, c'est tellement une victoire, c'est tellement naturel, c'est tellement un truc. À un moment donné, je suis désolée, en 2022, on a la chance d'être dans un pays, surtout, où il y a énormément de médicalisation, où on peut être accompagné, où justement, on peut faire en sorte que bébé et maman ne souffrent pas trop pendant leur accouchement. Peu importe que votre accouchement soit médicalisé ou non, peu importe que votre enfant sorte par voie basse ou non, par césarienne, un accouchement, c'est déjà une réussite d'avoir créé et donné la vie. Le truc de j'ai vécu mon accouchement comme une grossesse, enfin, mon accouchement comme un échec, parce que c'était une césarienne, franchement, je trouve que c'est se faire du mal pour rien et faire du mal à son bébé. Alors, je suis désolée, peut-être que je suis très directe, mais ce genre de discours, il m'énerve, en fait. Voilà, je sais qu'on a tendance à idéaliser pas mal de choses, mais pour moi, tant que l'enfant et la mère est en bonne santé, c'est ce qui est le plus important pour moi et pour moi, c'est trop important de partager ça avec vous parce que c'est la chose la plus qui m'a permis aussi de bien vivre, en fait, la fin de ma grossesse, en fait, tout simplement. Et j'avais vraiment envie aussi de parler de la césarienne, quoi. Enfin, je veux dire, en postpartum, peu importe, en fait. Il y a des personnes qui récupèrent très mal en voie basse et qui récupèrent très bien en césarienne. Et inversement, comme je vous l'ai dit, chaque expérience est unique, tant l'accouchement que le postpartum, tant que aussi comment vous accueillez votre bébé, comment votre bébé est, etc. Chacun a une expérience complètement différente et unique. Donc ne vous mettez pas de pression à vous dire que votre voisine, ça se passe bien, ou l'autre, elle a fait ci, l'autre, elle a fait ça. Vivez votre moment pour vous et surtout au jour le jour. Pour moi, c'est trop important dans l'aspect psychologique de la grossesse. Donc du coup, voilà. Et plus j'avançais au fur et à mesure, plus mon ventre grossissait, plus aussi j'avais plus de suivis pour voir s'il y avait du liquide pour le bébé, etc. Et donc du coup, je nécessitais beaucoup plus de suivis. En fait, qu'une grossesse qui se passe où le bébé est tête en bas et où il y a relativement plus de liquide, on va dire. Et le bébé ne s'est finalement pas retourné, les gars. Et je ne lui en ai pas du tout voulu. Bien au contraire. Et je continuais à lui répéter, à mon bébé, tu viendras de la manière dont tu viendras. Je ne t'en veux pas. Je ne te mets pas de pression. C'est ta manière de venir. Ce sera ta manière de venir. Moi, j'accepte tout. Mon corps va tout accepter. Et je lui parlais beaucoup et je me parlais beaucoup en disant ça et en essayant d'occulter tout ce que je vois sur YouTube, tout ce que je vois sur les témoignages, tout ce que je vois de « Et si c'est ça ? Et si c'est comme ça ? » Je ne suis pas dans un film à me dire « J'ai envie d'être parfaite, d'accoucher par voix basse, il est tout rose, machin, blablabla. » Il faut sortir de ça, je pense, à un moment donné pour juste se dire « Je vais sortir un être vivant de mon corps. » Et c'est la chose la plus belle selon moi et c'est ce qui compte selon moi. Et pour moi, déjà, c'est la plus belle réussite pour moi. Et l'approche un peu plus personnelle de votre expérience, ça vous permettra de mieux la vivre. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Voilà. Ouais. Je ne sais pas si j'ai quelque chose de plus à ajouter ou alors si j'ai oublié quelque chose. Mais voilà. En tout cas, n'hésitez pas à me laisser en commentaire tous vos retours, vos expériences, comment est-ce que vous avez vécu votre grossesse, comment vous avez vécu votre césarienne, qu'on en parle, qu'on échange. Pour moi, c'est super méga important. Vraiment, parce que vos témoignages me nourrissent et me font aussi me sentir moins seule. Et si je fais cette vidéo aussi, c'est pour que vous vous sentiez moins seule et aussi pour que vous puissiez être rassurée. Et surtout que vous puissiez avoir une approche beaucoup plus personnelle de l'histoire que vous êtes en train d'écrire, si vous êtes enceinte ou pas. Peu importe. Mais sachez que chaque être humain est unique, chaque accouchement est unique, chaque grossesse est unique. Ne vous comparez pas, ne vous mettez pas de pression. En tant que femme, on a déjà énormément de pression. C'est très important pour moi de vous dire soufflez, ce qui compte le plus, c'est la santé. Le reste, on occulte. Vraiment. En tout cas, c'est le conseil que je peux vous donner. N'hésitez pas à partager en commentaire même tout ce que vous avez pensé par rapport à cette vidéo. J'étais heureuse de vous partager un petit peu plus de mon intimité et surtout un petit peu plus de ce que j'ai pu vivre en fait durant ces 9 mois. J'aimerais bien aussi vous faire une vidéo par la suite, pouvoir vous partager au maximum mon expérience, mes retours, mes conseils surtout. Dites-moi si vous avez aimé cette vidéo. Pour moi, ça a été un petit peu plus m'ouvrir à vous et être un petit peu plus intime à vous. Donc ça m'a demandé énormément d'efforts, surtout en ce moment, je trouve. Donc n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu pour le soutien. Et je vous laisse avec mon histoire. J'aimerais la garder aussi sur ma chaîne YouTube pour pouvoir m'en souvenir plus tard. Et sur ce, comme d'hab, je vous aime très très fort et je vous fais de gros bisous. Bisous ! Sous-titrage ST' 501